C'est-à-dire que ça s'étire. Et avec le son I, vous allez revenir tout doucement. I. Même si on n'a plus la glande sur le bruit, ce qui est bien, c'est que ça étire. Alors souvent, là, on a parfois les muscles qui se détendent, là. Donc ça va renforcer les muscles ici au niveau du cou. Ça aussi, c'est un avantage. Mais ça stimule effectivement la gorge. Sentez que la gorge, on va le refaire encore une fois, tranquillement. Vous allez inspirer, monter la tête délicatement, vous pas ce que vous êtes en arrière, vous sentez que la gorge elle s'ouvre. La gorge, c'est une zone de passage, c'est un centre énergétique de passage entre le bas et le haut. On dit des centres grossiers, des centres subtils. Alors vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez, et quand vous pouvez, tout doucement, vous revenez avec le son I. 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 Observez, sentez la stimulation, la vibration ensemble de la gorge. On va faire pareil en descendant. Là, ça va travailler sur les cervicales en arrière, l'étirement du cou, de la nuque. Alors là, on va revenir, on va inspirer. En inspirant, vous allez voir que le haut de la poitrine va monter, ça va nous aider pour rejoindre le menton avec le haut du sternum. Et on va revenir avec le son I. Et on va revenir avec le son I. Un peu O. Mais c'est I. Donc on va. Donc vous expirez sans bouger. Vous inspirez, vous descendez, vous laissez retomber le menton vers le haut de la poitrine. Sentez l'arrière de la nuque qui s'étire. Restez quelques instants à plein, comme ça, avec la nuque qui s'étire, vous revenez avec le son I. Sentez le haut de la poitrine, descendez le menton, appuyez-le contre le haut du sternum, sentez l'arrière de la nuque qui s'étire. Gardez le souffle quelques instants. Et quand ça suffit pour vous, avec le son I. 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 Un petit temps pour observer, ressentir. Juste observer l'espace, le son et l'ambiance dans cette voie. Le son des voyelles agit beaucoup sur le haut de la poitrine. Il libère le haut des poumons. Encore un autre petit exercice au niveau des cervicales. Il y en a quelques-uns, mais vous voyez, on pourrait rester, se travailler sur le haut, mais c'est intéressant, ici, à parler un petit peu. Donc on va mettre la pulpe des doigts de chaque côté de ses muscles du cou. Ce qui va nous faire travailler un petit peu des épaules. Mais l'idée, ça va être que le bout des doigts, la pulpe de ses doigts, mis juste à la jonction entre le crâne, les os du crâne et la nuque. Vous voyez, les muscles de la nuque. Donc là, vous venez implanter vos doigts dans cette zone-là. Et en inspirant, on va tirer les coudes vers l'arrière. Vous allez sentir que vos doigts vont venir s'enfoncer. Et ce point d'impact, là, ce point de pression va faire du bien dans ces muscles-là. Vous pouvez tirer et sentir, c'est vous qui réglez l'intensité. En expirant, vous ramenez simplement un petit peu plus des coudes vers l'avant. On va le faire encore une fois. Inspirez, tirez vos coudes. Sentez le point d'impact, là, de ses doigts. En expirant, on va vous relâcher. Sentez que ces points de pression, là, détendent. On va le faire encore une fois. Inspirez, tirez vos coudes jusque là où vous pouvez. Vous savez, ça ouvre bien la poitrine et en même temps, ça met un petit point, là, dans ces muscles-ci. En expirant, on relâche. On vient mettre les mains sur les genoux. Un petit temps d'observation. Observez. Dernier petit mouvement qu'on va faire aujourd'hui sur ces cervicales, sur ces muscles-ci. On va sur une expiration, cette fois. Amenez le menton contre le haut de la poitrine. On laisse tomber le menton. Donc, on relâche les muscles du coude. On va rester trois souffles, là. Vous inspirez. Et vous expirez. Sentez simplement que ça se détend, le niveau de l'arrière de la tête. Trois souffles. Inspire encore. Expirez. Quand vous avez fait deux, trois souffles, pour encore en faire un. Sur une expiration, je vais garder le menton collé contre le sternum et je vais remonter le long de ma clavicule à gauche. J'inspire, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Je fais glisser le long de ma clavicule pour aller jusqu'au-dessus de l'épaule gauche, à peu près 10 cm. En expirant, je fais le mouvement inverse, je reviens. Toujours pareil, le long de ma clavicule, j'expire, je reviens. Je pars à droite, j'inspire, je fais monter le long de ma clavicule à droite, mon menton, au-dessus de 10 cm de l'épaule gauche. Ça fait un demi-heure de ça. Sur l'expiration, je reviens, je ramène, lentement. Je vais repartir encore à gauche. Je longe ma clavicule à gauche sur l'inspiration, je vais vers l'épaule et je monte 10 cm au-dessus. J'expire, je ramène ma tête. Et je repars à droite, inspire, au-dessus de l'épaule gauche.